La police de Québec recueille des informations après le meurtre d'une jeune femme de 19 ans dans la nuit de mercredi à jeudi. On a d'ailleurs dévoilé ce matin l'identité de la victime afin d'aider à la collecte. Et José, on en sait maintenant un peu plus sur le possible mobile du crime. Daphné Jolivet, donc c'est le nom qui a été rendu public de la victime justement de ce meurtre qui est survenu dans le quartier, dans le secteur Limoilou, plus tôt cette semaine. Et effectivement, il y a des informations qui ont filtré, notamment des informations qui nous proviennent de sources qui sont bien au fait du dossier, mais qui préfèrent garder l'anonymat sur justement ce qui pourrait avoir entraîné le meurtre de Daphné Jolivet. La jeune femme qui pourrait avoir été victime du fait qu'elle aurait aidé une personne, une victime d'agression sexuelle, à dénoncer son agresseur. Donc il pourrait s'agir de représailles envers la jeune femme de 19 ans. La police cependant qui ne veut pas confirmer ces informations pour le moment. Chose certaine, les policiers qui sont très actifs sur le terrain. Le poste de commandement du SPVQ qui est toujours devant la résidence où s'est déroulé le drame. Donc comme vous l'avez dit, dans la nuit de mercredi à jeudi. Il y a des policiers donc qui arpentent le secteur et qui rencontrent les gens du voisinage à la recherche d'informations qui pourraient justement les aider à faire avancer l'enquête. Dans cette affaire, on sait qu'il y a un adolescent de 16 ans qui a été arrêté à la suite d'une collision sur la route avec un véhicule volé. Et c'est d'ailleurs cet événement qui a fait en sorte que les policiers ont pu retracer par la suite le corps de la victime. Donc cet adolescent de 16 ans qui a comparu ce matin. Il fait face pour l'instant à des chefs d'accusation de vol de véhicules et de conduite avec les facultés affaiblies. Mais on comprend que les policiers ont besoin de renseignements supplémentaires pour faire avancer l'enquête. Je laisse entendre là-dessus l'un des responsables justement de cette enquête. Vous savez, dans la vie de quartier, les gens voient un paquet de choses se dérouler. Les jours précédents, les semaines précédentes, l'événement, c'est ce qui nous intéresse. C'est ce qu'on veut aller chercher. Nommer la victime peut nous donner une indication des relations, des événements, qu'est-ce qui s'est produit dans les dernières heures. Donc on va remonter un peu le fil du temps pour être capable de voir qu'est-ce qui s'est passé dans les heures précédentes à l'événement. Et José, tous ces policiers dans le secteur, est-ce que ça rassure les résidents? Bien, c'est ce que semblait nous dire les résidents à qui nous avons parlé, qui espèrent justement que l'enquête pourrait progresser avec tout ça. Voici les quelques commentaires que j'ai recueillis. Les policiers, ils font le travail et c'est normal qu'ils fassent ça. Ce matin, j'ai trouvé que c'était effectivement approprié. J'aimerais qu'elle soit davantage présente, bien entendu. J'ai peur et nous avons peur. Alors écoutez, on parle dans le quartier de trois meurtres. J'exclus les autres un peu plus loin. Mais là, c'est des enfants. Dans ce dossier, vous savez qu'il y a un adolescent de 16 ans qui était avec la victime, qui lui aussi a été blessé. Il a été blessé grièvement. Heureusement, dans son cas, on ne craint pas pour sa vie. Mais chose certaine, les policiers qui ont beaucoup à faire et qui sont encore très actifs sur le terrain. Merci pour les détails, José.